bonsoir tout le monde je vois souvent des gens viennent ici et trouver une solution à leurs problèmes j'ai d'abord fait une première vidéo et sur le cours de l'émotion je l'ai balancé sans contrôler et apparemment les gens n'écoutaient pas ce que je disais aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle où on a condamné le papa de mes enfants pour complicité d'assassinat pour un train qu'il n'a pas fait la justice n'existe pas comme j'ai souvent eu l'habitude d'entendre que les innocents sont en prison aujourd'hui je n'ai vu ça fait cinq ans qu'il est en prison et chaque fois on renvoyait on renvoyait on renvoyait j'ai fait les enfants j'ai connu le père de mes enfants j'avais 14 ans et lui il en avait 17 nous étions dans un même village on a fait l'amour de jeunesse on s'est rencontré on a fait le premier garçon donc on allait à l'école en 2016 quand on a fini l'école on a décidé de rentrer au village parce que nous sommes dans un village touristique qui produit un peu d'argent on a décidé de rentrer au village pour aller chercher de l'argent pour l'histoire de se relancer on a commencé à travailler faire des champs et lui il était guide touristique parce que c'est un site touristique on a gagné l'argent au départ c'était de gagner l'argent et de rentrer en ville commencer les concours arriver là-bas l'idée a changé il a décidé qu'on construit une maison et qu'on s'installe au premier pas je me suis opposé mais tellement il était enthousiaste avec l'idée je l'ai laissé j'ai fait le deuxième garçon on a commencé à construire la maison ça a commencé des mouvements nous ils ont un site touristique c'est son père qui est le gérant et il y a une dame dans ce village qui est en concurrence avec son père elle aussi elle a construit son site donc il ya des malentendus c'est comme ça que au mois d'octobre 2018 on a retrouvé le corps d'un homme couché à l'école le directeur de l'école a retrouvé le corps d'un homme sur la peau de l'école et cet homme était le neveu de la déagé au ministère de la justice qui a aussi construit le site qui est en concurrence avec mon beau père c'est comme ça que le directeur est venu appeler mon beau père qui était le chef parce qu'il est le chef du deuxième décret de ce village il a appelé le chef et le chef comme il est en train de voir le match il a dit à son fils accompagne moi là où on dit qu'il ya quelqu'un couché là bas ils sont arrivés là bas on a constaté que la personne était mort on l'avait coupé au niveau de la nuque il a dit à son fils appelle les gens il y avait lui sa femme le directeur c'est comme ça que le père de mes enfants a commencé à s'ensigriger les gens à appeler les gens sur le coup de l'émotion cette femme avait un gardien à roussa on a commencé là est ce que c'est la bici que tu portais tout portait à croire que c'est ce gardien qui avait tué l'émotion en question parce qu'ils avaient eu des discussions c'est comme ça que à notre grande surprise quand on vient arrêter les gens le lendemain parce qu'on était parti avec la roussa en question on vient on arrête les gens le lendemain on arrête la grande soeur de mon beau père pourquoi parce que cette dernière nourrissait la victime en question et la victime était le genre c'était un monsieur âgé quand je parlais de neveu c'était pas un enfant c'était un monsieur âgé âgé peut-être de 66 ans mais qui avait des problèmes mentaux et la grande soeur de mon beau père l'idée comme elle vendait la nourriture on pouvait l'envoyer plusieurs de l'eau on lui donnait à manger mon beau père s'est donc fâché que l'on est comment une personne qui nous le sait quelqu'un qui était sur l'âge est tombé partout vous le priez vous le mettez en prison il a donc écrit une lettre au ministère parce qu'il y avait d'abord des conflits entre eux concernant les sites c'est comme ça que les problèmes ont commencé avec mon beau père et cette fois ils ont commencé les terrains et cette femme l'a envoyé la nouvelle que je vais te frapper là où ça te fait le plus mal c'est comme ça que en 2019 en jay 2019 on envoie la convocation au papa de mes enfants qui n'était même pas là qui était juste là quand son père l'avait dit va m'accompagner là où on dit qu'il y a quelqu'un couché là bas c'est comme ça qu'il sera dans le bureau du juge d'instruction ce n'était même pas au commissariat un an après les premiers détentions il est arrivé on lui est remis il a remis sa carte peut-être de 10h jusqu'à 16h il est assis on ne lui ai pas posé des questions et puis on l'a fait entrer dans le bureau du juge d'instruction on lui a posé la question c'est vous le fils du chef il a dit oui on lui a dit on va te on va t'arrêter pour besoin d'enquête on l'a conduit immédiatement à la prison principale de mal malo j'avais deux garçons et j'étais enceinte de mon troisième garçon j'étais enceinte de deux mois c'est comme ça que le papa de mes enfants c'est en prison en 2019 le 30 juillet 2019 quand la nouvelle est apparue son père a recommencé les démarches allé au ministère tout était venu s'il écrivait même les communistes et quelque part cette femme revenait avec la lettre au village et venait lire pour se moquer elle a commencé à monter des champs des gens ont commencé à faire des faux témoignages chaque jour on a envoyé 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 le mois passé on a mis en délibéré parce que on n'a pas fait d'autopsie à ce corps on n'a jamais retrouvé les assassins mais elle a fait enfermer 11 personnes deux sont décédés ils sont restés neufs jusqu'à ils ont ils ont délibéré le mois passé on avait espoir et aujourd'hui la sentence est tombée ils sont déclarés coupables pour complicité d'assassinat je sais que les gens viennent avec les histoires ici là et obtiennent les réponses je me suis occupé des enfants par la grâce de dieu tellement c'était difficile au camerou mon frère s'est battu mon frère a obtenu le prêt je suis venu il m'a envoyé je suis en chèque je me bats nuit et le jour c'est pas facile ici mais j'avais quand même espoir que le père de mes enfants peut sortir à deux on pourra se battre je voudrais vraiment demander où on contente des gens sans preuve parce que je peux poser ma tête ce temps il est parti en prison il avait 29 aujourd'hui il en a 34 c'est quelqu'un très social quelqu'un qui n'a même jamais fait la cellule je voudrais que vous me dire pour plus d'informations parce que pour le moment je n'ai pas vraiment la tête posée la personne qui pourra vraiment se soucier de moi qui pourra vraiment vouloir partager cette histoire s'il vous plaît partager je vois souvent les gens parler de leurs histoires sur sur les réseaux et puis ça prend une autre ampleur et puis les gens écoutent et puis les gens partagent et puis ça peut donner quelque chose la première je l'ai fait sous l'écoute de l'émotion tellement j'ai pleuvé et j'ai constaté que tellement il y avait des appels les gens ne m'ont pas écouté je l'ai effacé pour refaire celle ci je voudrais vraiment que les gens m'aident à partager s'il vous plaît chers frères et soeurs camerounais s'il vous plaît je vous en supplie aidez moi à partager cette histoire si tu es arrivé jusqu'à ce niveau ça veut dire que tu l'as écouté jusqu'à la fin parfois on a juste besoin d'être écouté et que notre message soit partagé ce sont les histoires de nos vies la clinique a décidé d'écouter et de partager cette histoire aujourd'hui d'une de nos soeurs camerounais en espérant que vous allez aussi l'écouter et vous allez aussi la partager c'était papa merci merci